Maintenant, souvenez-vous, nous en avons parlé ce matin. Vous n'avez pas été sauvés par le sang, vous restez sauvés par le sang. Mais vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en y croyant. Dieu a frappé à la porte de votre cœur, parce qu'il vous avait prédestiné. Vous avez levé les yeux, et vous l'avez cru, vous l'avez accepté. Maintenant, le sang sert d'expiation pour vos péchés. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il est un pécheur au départ. Il condamne le chrétien parce qu'il pêche. Et parce qu'il l'a condamnée, c'est pour ça que Christ a pris notre condamnation sur lui. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement. Vous ne pêchez pas volontairement. Un homme qui pêche volontairement, qui sort pour aller pêcher volontairement, n'est jamais encore entré dans ce corps-là. Mais une fois qu'un homme y est, il est mort et sa vie est cachée en Dieu, par Christ, scellé par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin à l'intérieur. Il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. « Dites à un mort qu'il est un hypocrite et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes et dites, « Espèce de vieil hypocrite, il ne dira pas un mort. » C'est vrai, il restera simplement étendu là. « Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms, il ne réagira pas. » Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. C'est exact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada